Bonsoir, merci, merci à vous tous de vous être déplacés malgré la chaleur accablante qui est tombée. Je ne voudrais pas dire que c'est une chaleur napoléonienne, mais enfin bon, c'est une immense chaleur qui ne doit rien austérlisse. Donc on va commencer comme ça. Je voulais d'abord vous remercier, remercier Patrice Guénifé d'avoir bien voulu revenir à Bordeaux, il est déjà venu une fois. Et je ne le signale pas par hasard, je le signale car Patrice Guénifé a obtenu pour cet ouvrage Napoléon et de Gaulle, deux héros français, paru aux éditions Perrin. Ouvrage qu'il dédicacera pour les personnes qui le solliciteront dans des échanges informels à la suite de cette petite conférence au fond de la salle. Donc Patrice Guénifé a reçu au mois d'avril, me semble-t-il, le prix Montaigne, ici à Bordeaux, de l'essai. C'était, je crois, le premier prix qui a salué ce ouvrage remarquable. Et s'il a obtenu le prix de l'essai, je me plais à le souligner, non pas par sauvignisme, parce que c'est un prix auquel j'appartiens, mais parce qu'il est très rare qu'un ouvrage, qu'on pourrait considérer comme historique, puisse obtenir le prix de l'essai. Or, fondamentalement, et ce qui en fait l'originalité et la grande qualité, c'est que cet ouvrage est effectivement, non pas un exercice comparatif de deux vies parallèles, non pas simplement les vocations croisées de deux destinées hors du commun, mais également une réflexion sur le pouvoir, et comment le pouvoir, à un moment donné, peut être non seulement impérieusement incarné, mais également pris avec une volonté hors du commun par des personnages d'une histoire, et dans une idée très précise, qui est l'idée qu'ils se font eux-mêmes de la France. Nous verrons ensuite, enfin, Patrick, il vous dira très certainement la différence qui, naturellement, c'est pas un Napoléon Bonaparte de Charles de Gaulle, mais c'est ainsi que cette récompense du prix Montaigne de l'essai lui a été octroyée pour cette raison très précise. Donc nous sommes très heureux, à plusieurs titres, de vous recevoir ici, la librairie Mola. Merci à vous, et merci à la librairie Mola, bien sûr. Donc si vous voulez bien que nous commencions, je voudrais vous demander, en préambule, vous auriez pu sous-titrer exactement, puisque Napoléon de Gaulle est le premier titre, mais il y a dessous, en plus petit, en plus modeste, deux héros français. Vous auriez pu dire de destinée française, ou de destin français. Vous avez voulu accorder ce mot héros, car aujourd'hui, ce mot héros est fortement controversé, et il suscite des polémiques. Et pourquoi avez-vous choisi véritablement de titrer deux héros français ? Parce que dans la conscience collective commune, ils sont les deux grands héros de l'histoire de France. Et lorsqu'on pose la question, ça c'est un exercice rituel, vous savez, dans les magazines, on voit souvent les personnages historiques préférés des Français. Quels sont les personnages que vous préférez ? Ce sont toujours les deux mêmes qui reviennent en tête, plus Louis XIV. Si j'avais voulu être tout à fait exact, j'aurais dû mettre Louis XIV, Napoléon et de Gaulle, trois héros français, parce que c'est vraiment un trio. Et ils ont en commun de représenter quelque chose, malgré les différences extraordinaires qui les séparent. Et en fait, ils ne sont pas comparables, mais ils sont comparables par le regard que nous portons sur eux. Parce que sinon, tous leurs origines, leurs formations, l'époque à laquelle ils ont vécu, leurs destinées, tout est très différent. On va laisser Louis XIV de côté, parce que c'est vraiment trop ancien, ça ne concerne pas le même monde. Mais Napoléon finit mal et commence bien, a bien commencé, mais il finit mal. De Gaulle ne commence pas très bien, mais il finit bien. Donc, ils ont des parcours presque antithétiques dans beaucoup de domaines. Napoléon meurt à 50 ans, 51 ans. De Gaulle commence sa carrière à 50 ans. Donc, tous les opposent. Et puis, en plus, ils sont les acteurs de pays différents. La France de Napoléon n'est pas la France de De Gaulle. La France de Napoléon, c'est une France optimiste. C'est la France de la Révolution française. Alors, certes, un petit peu fatiguée après dix années de révolution, mais qui, quand même, a encore assez d'énergie pour faire danser toute l'Europe pendant 15 années de guerre, pour porter la guerre jusqu'en Russie. Ça demande quand même de l'énergie. De Gaulle, au contraire, c'est quelqu'un qui va tirer la France derrière lui à deux reprises, d'abord après 40, et ensuite, en 58. C'est-à-dire qu'il la ramasse dans un contexte très difficile, ce qui n'est pas le cas de Bonaparte. Bonaparte, il est poussé en avant par un pays qui est encore le premier d'Europe, le plus peuplé, le plus puissant, et qui est porté par les idées de la Révolution française. Vous le soulignez dans un livre, dont je n'ai pas peut-être dit au départ qu'il est en plus soutenu par une écriture et un style qui en fait vraiment des listes de lecture pour ceux qui ne l'auraient pas lu. Et vous avez trouvé une formule que je vais citer à peu près de mémoire. Vous dites, l'un, l'histoire le porte, tandis que l'autre est forcé de porter l'histoire. C'est la première différence. Ce n'est pas tout à fait la formule. Non, je dis la France. La France. L'un est porté par la France et Napoléon, presque jusqu'au bout. Et Napoléon, de ce point de vue, il est le représentant de son temps et d'un peuple. Alors que de Gaulle, lui, porte la France. Et de ce fait, il n'est pas le représentant des Français. À deux reprises, il est obligé de la porter. Voilà, à deux reprises. Et de ce fait, il n'est pas le représentant. D'ailleurs, il n'est pas désiré ni en 40, 44 même, ni en 58. Et il s'impose un peu dans des circonstances adverses. Donc, ils sont très différents de ce point de vue-là. À la fois personnellement, par l'âge, par les origines, mais aussi par le contexte dans lequel ils vont devenir des héros. Alors, la question que j'ai envie de vous poser dans la perspective de ce que vous voulez de dire, c'est, savait-il l'un et l'autre qu'ils étaient, d'une certaine manière, les sauveurs de la France ? De Gaulle, oui. De Gaulle en a, comment dire, pas le pressentiment. Il a la certitude, dès l'âge de 15 ans, qu'un jour, il rendra, comme il dit, un service signalé à la patrie. Et il a vécu un peu dans l'attente de ce moment. Parce que ce qu'il y a un peu à la fois de comique et de tragique dans son histoire, c'est que l'histoire ne passe pas. Lui, il est prêt pour un grand rôle historique, mais l'histoire ne passe pas à sa portée avant 1940. Et il l'attend, il croit que l'histoire est à sa portée en 1914. Il est dans les tranchées, il n'est pas heureux parce que c'est une expérience terrible, mais en même temps, il est heureux. Et il le dira plus tard qu'il n'évoquait pas la pensée d'une guerre possible sans plaisir. Parce qu'il pense que là, il va s'illustrer au service de la patrie, qu'il va rejoindre les grands modèles qui sont des siens, les modèles patriotiques, militaires, héroïques. Mais seulement, il est fait prisonnier. Ce n'est jamais une situation plaisante pour un officier d'être fait prisonnier. Il va passer la guerre de 1914 dans diverses forteresses allemandes avec la conviction qu'il a raté son destin, que l'histoire est passée, qu'elle est encore là, que beaucoup sont en train de s'illustrer ou d'être tués dans les tranchées, et que lui, il végète dans un stalag, et il écrit notamment beaucoup de lettres à sa mère où il lui dit, voilà, je n'ai pas d'avenir parce que quand je vais rentrer de la guerre, je serai le seul qui ne l'aura pas faite, parce que j'aurais été loin des lieux où on pouvait s'illustrer et servir son pays. Alors, il a ce sentiment et il vit réellement dans l'attente de l'histoire. Et après, il va essayer d'influencer la politique militaire de la France sans y réussir. Et puis, en 1940, là, en juin 1940, il a le sentiment que c'est maintenant ou jamais. Et son départ pour l'Angleterre le 16 juin, le 17 juin 1940, la veille de l'appel du 18 juin, c'est au fond le moment où il sent que l'histoire est là et qu'il ne faut pas cette fois rater l'occasion. Et il va passer. Napoléon n'a pas eu la conscience du tout de son dessin. Il est d'abord parce que sa vraie ambition, c'est de devenir le nouveau Paoli qui chassera les Français de Corse. Et jusqu'à l'âge de 24 ans, il n'a que ce projet-là en tête. Il l'a conçu vers l'âge de 16 ans. Et de 16 à 24 ans, c'est un indépendantiste corse radical. Il réussira, au début de la Révolution, à faire chasser les continentaux d'Ajaccio à la suite d'une sorte de coup d'État. Mais donc, il voit son avenir en Corse. Il ne le voit pas en France. Et pourtant, il est militaire français. Mais chaque fois qu'il le peut, dès qu'il a l'occasion, il fait une demande de congé pour rentrer chez lui. Et quand la Révolution éclate, elle ne l'intéresse absolument pas. Il est pour parce qu'il y voit une cause d'affaiblissement pour la monarchie et pour la France. Et qui dit affaiblissement de la France, dit que la Corse aura peut-être l'opportunité de rompre la domination de la France et de retrouver l'indépendance du temps de Paoli. Et c'est les Corses, en le chassant de Corse, c'est-à-dire Paoli, il n'a pas réussi à séduire Paoli. Paoli lui préfère d'autres Corses, comme Pozzodi Borgo et Salichetti, etc. Et ce sont les Corses, en le chassant en 93 de Corse, qui vont lui donner un destin. Parce que là, il le jette sur un théâtre beaucoup moins médiocre. La Corse, c'est médiocre, quoi qu'on fasse. C'est petit, c'est des petites querelles, c'est des querelles de pouvoir, mais il n'y a jamais d'idée là-dedans. Les Corses n'ont pas d'idée. Et donc, il le jette hors de Corse. Et là, il arrive sur un théâtre à sa mesure, pour quelqu'un qui a du génie comme lui. Et il arrive pile, au bon moment en France, en pleine guerre civile. Et d'ailleurs, son premier acte, c'est Toulon. C'est la guerre civile, républicain contre un royalisme. Et pour quelqu'un comme lui, de courageux, d'intelligent, qui a l'esprit vif, qui n'a strictement aucune opinion et aucun scrupule, eh bien, il est à son aise, il est comme un poisson dans l'eau. Et c'est, pour les gens de son tempérament, l'occasion de faire un grand destin. Et petit à petit, il va prendre conscience. D'abord, parce qu'à Toulon, il, tout de suite, il connaît bien la rate de Toulon, la double rate. Et il voit très bien comment il faut faire pour chasser les Anglais. Et il a la certitude qu'une fois que la flotte anglaise aura quitté la rate de Toulon, la ville tombera. Et à la même époque, les généraux, eux, veulent prendre d'assaut Toulon à l'arme blanche. Et il leur dit, ça ne sert à rien, vous n'y arriverez pas. Parce qu'il y a toutes ces hauteurs, etc. Vous n'arriverez jamais à prendre la ville. Par l'intérieur, elle est imprenable. Et il dit, ce qu'il faut, c'est positionner les canons à ce qui est aujourd'hui la Seine-sur-Mer et de la Seine, donc en face de Toulon, bombarder la jonction entre les deux rades. Et il dit, les Anglais, plutôt que de perdre des navires, préféreront s'en aller. Et c'est ce qui se passe. Et là, il mesure la médiocrité de tous ces généraux, qui sont souvent des généraux d'occasion. Le commandant à Toulon est un ancien peintre qui avait fait une peinture de Louis XVI à cheval, le général Carteau. Et il commence à mesurer la différence entre son intuition et son talent et la médiocrité de ceux qui dirigent. Et après, plus tard, lorsqu'il devient gouverneur de Paris, pendant trois mois après qu'il ait vaincu les royalistes de XIII Vendémiaire, là, il fréquente directement le centre du pouvoir. Et il dira ensuite, il dira, j'ai vu combien tous ces gens étaient des avocats médiocres. Et il dit, j'ai su à partir de ce moment-là que peut-être, moi qui n'étais rien, eh bien, je pourrais être celui qui raflerait la mise au final. Et la grande ambition, elle est née comme ça, de la fréquentation des gens médiocres qui gouvernaient la France, notamment après la terreur. Alors, à quel moment, véritablement, devient-il, lui, le petit Corse de Napoléon qui va devenir l'empereur ? Il y a une date qui est très bien connue, qui est le 10 mai 1796. On est donc deux mois après le début de la campagne d'Italie. Et en deux mois, il a vaincu les Piedmontais et les Autrichiens. Et il s'apprête, donc on est après Lodi, au moment du passage du pont de Lodi, et il s'apprête à entrer dans Milan et à faire une sorte de triomphe à la Romaine, d'entrer dans Milan. Et là, il dit, j'ai eu le sentiment, et la formule est de lui, et il avait le sens des formules extraordinaires. Il a donc 27 ans. Et il dit, j'ai eu le sentiment que j'étais emporté dans les airs comme si déjà le monde fuyait sous moi. C'est-à-dire le sentiment d'être en pleine ascension et déjà de ne plus être du commun des mortels. Et il a ce sentiment, à l'âge de 27 ans, après cette grande victoire, semi-victoire en réalité, de Lodi. Et là, se passe quelque chose. Le gouvernement lui dit, bon, maintenant, vous avez chassé les Autrichiens, vous allez confier votre armée à Kellerman, qui va garder le nord de l'Italie. Vous, vous allez prendre une partie de votre armée, vous allez descendre en Italie centrale et faire une radia. Voler tout ce qui peut être volé. Tableau, or, argent. Et si possible, rançonner le pape. Et donc, il reçoit cet ordre qui, pour lui, est un ordre humiliant. Parce qu'il vient de réussir un exploit qui est de vaincre les deux grandes puissances d'Italie du Nord en un mois et demi. Personne n'a réussi ça depuis très longtemps, depuis les armées françaises au XVIe siècle. Donc, il a le sentiment d'entrer dans la grande histoire militaire. Et en même temps, le gouvernement le prend pour un flibussier et il l'envoie faire une radia dans les villes italiennes. Donc, il dit... Là, d'abord, il refuse d'appliquer les ordres. C'est là qu'il commence à ne plus appliquer les ordres venant du pouvoir civil. Et dès lors, il va avoir sa politique, sa diplomatie, sa stratégie guerrière, sans en référer au gouvernement. Et il dit, c'est là où j'ai conçu l'idée que le pouvoir, bientôt, serait à moi. Et il était prêt à attendre. Il ira attendre en Égypte, jugeant que le moment n'est pas arrivé. Mais quand il apprendra que les choses se dégradent vraiment, il reviendra. Donc, on peut dire que c'est en 1996 qu'il conçoit ce qu'il appellera la grande ambition. Alors, revenons à ces deux héros, donc à Napoléon de Gaulle. D'abord, premièrement, pensez-vous que les deux, qui ont été deux formidables acteurs, ils ont eux-mêmes une épaisseur romanesque extraordinaire, est-ce que vous pensez qu'ils ont été conscients et de leur image et qu'ils ont joué avec ça ? Oui, bien sûr. Ils ne font rien sans penser d'abord à l'impact que ça peut avoir et sans penser à la postérité. Ce sont deux hommes qui vivent dans l'histoire. Ils savent de leur vivant que leur histoire sera aussi bien posthume. Et donc, dès le début, chaque fois qu'ils écrivent une lettre, c'est en pensant à ce que deviendra cette lettre après leur mort et quand elle sera publiée, etc. Donc, ils ont toujours vécu comme ça, à la fois dans le présent et dans l'avenir. Donc, ils sont très conscients de leur image. Et Bonaparte, dès la campagne d'Italie, donc à 27 ans, il embauche des journalistes, il fait venir des peintres, notamment le peintre Gros, plus tard, ça sera David, pour chanter sa gloire. Et d'ailleurs, il fait des choses tellement incroyables que les artistes viennent d'eux-mêmes. et il est entouré d'une cour d'artistes dès 1996-1997, des poètes qui écrivent des poèmes à sa gloire, des journalistes qui publient des journaux où on ne parle que de lui, des peintres qui le représentent toujours en posture avantageuse, comme dans le célèbre tableau du Pont d'Arcole, puisqu'en fait, il est tombé dans la boue. Il n'a pas franchi le pont, il a glissé, il est tombé dans le fossé où il a failli se noyer. Mais donc, il se préoccupe de sa publicité. De Gaulle est sans doute moins attentif à son image, mais en même temps, c'est un homme qui vit tellement dans son personnage qu'il n'est jamais lui-même. Et son fils le dira, il dit « Je n'ai jamais vu mon père sans son costume trois pièces. » C'est-à-dire que De Gaulle ne sortait de sa chambre à Colombais qu'habillé de pied en cape, soit en uniforme, soit en costume trois pièces. Et jamais ses enfants ne l'ont vu en pantoufles ou en débraillé ou en chemise. Jamais. Donc, il a toujours vécu dans son personnage de De Gaulle. Et comme dit c'est Bernanos qui disait ça, Bernanos disait « Oui, De Gaulle habite sa propre légende. » Et c'est difficile d'habiter sa propre légende. Et Napoléon, c'est pareil, il habite sa propre légende. Alors, dans ce qui, naturellement, vient tout de suite à l'esprit quand on parle de Napoléon et de De Gaulle, c'est naturellement l'aspect militaire. Vous voulez le dire, De Gaulle était très souvent habillé en militaire, il abandonnait finalement l'habit militaire uniquement, sauf à une occasion, quand il est devenu président de la République, pour des raisons qui étaient en rapport avec justement l'image qu'il entendait donner et l'importance qu'il entendait en donner. Mais en revanche, les deux sont militaires et le paradoxe des paradoxes, c'est que Napoléon est un militaire triomphant au-delà de ce qu'on peut imaginer puisque c'est devenu le symbole même de ce que peut être un conquérant, mais il est, in fine, il est vaincu. De Gaulle étant militaire, mais comme vous l'avez rappelé, en préambule, c'est un militaire qui a été fait prisonnier et ensuite c'est un militaire dont les batailles n'ont pas été véritablement convaincantes si on est, à l'exception de la bataille près d'Abeville, la bataille de Montcornet où il met à l'épreuve ses théories sur les chars. Enfin bon, encore, je crois qu'elle est contestée, mais peu importe, mais il ne s'agit pas véritablement d'un grand militaire, mais c'est un militaire qui arrive en vainqueur et il représente même le vainqueur de 1945 et de la fin de la guerre. Donc, quelle est selon vous leur appétence pour la guerre d'une part et comment eux-mêmes voyaient la guerre ? Ils ont un point de vue tout à fait différent. Alors, ce qu'ils ont en commun, c'est la formation militaire. Ils sont tous les deux passés par les écoles militaires, De Gaulle par Saint-Cyr et Bonaparte par l'école militaire de Paris. Donc, tous les deux ont eu cette formation militaire et en ont gardé un état d'esprit, ils ont acquis un art du commandement, en ont gardé aussi un certain style dans l'exercice du pouvoir, la manie des détails qu'ils avaient tous les deux et de la surveillance, c'est-à-dire le fait de contrôler l'exécution d'une décision jusqu'au bout. Parce qu'à la guerre, on apprend que les détails sont importants. Parce que si vous négligez même un petit détail à la guerre, ça peut être une catastrophe. Et ça, ils l'ont gardé et ils l'importent en politique. Et ça explique leur culte de l'efficacité et de la vitesse. Les réformes de De Gaulle sont menées tambour battant, celles de Bonaparte aussi, on y reviendra peut-être sur leur art de gouverner. Pour le reste, ils sont différents. Napoléon aime la guerre. Napoléon, c'est quelqu'un qui s'épanouit en faisant la guerre. Et il était très peu sensible aux pertes humaines. Il y a la célèbre scène des lots, il retourne un cadavre du pied, c'est un russe, et il dit c'est de la petite monnaie dont l'air de dire ils sont morts, ça n'a aucune importance, on les remplacera, c'est pas ça qui compte. Et il dira une fois aussi ma seule émotion à la guerre, c'était à la campagne d'Italie où j'ai vu après une bataille un chien qui pleurait auprès du cadavre de son maître. C'est la seule chose qui l'a ému. Il pouvait y avoir des milliers de cadavres autour de lui, ça ne lui faisait strictement rien. Donc il avait une insensibilité qui est lui à la fois personnelle et qui s'explique aussi par le fait qu'il vit dans un temps où la guerre est encore jolie. C'est-à-dire que la guerre sous Napoléon, ça change avec lui d'ailleurs à la fin, mais c'est encore la guerre à l'ancienne. Donc la guerre à l'arme blanche, la guerre de cavalerie, la guerre de mouvements, la guerre des armées pas trop grandes, des victimes pas trop nombreuses. Ça sera encore le cas par exemple à Austerlitz, batailles brèves, pas très grandes armées et batailles pas très meurtrières non plus. Et puis après, ça va changer avec l'entrée en scène des batailles d'artillerie qui vont commencer à faire des ravages. De Gaulle, c'est le contemporain de la guerre de 1914, c'est-à-dire de ce que la guerre a eu de plus atroce dans l'histoire, la guerre de tranchées et la guerre de massacres. Alors De Gaulle n'aime pas la guerre. Il n'est pas quelqu'un qui s'épanouit dans la guerre. Il ne l'aime pas pour des raisons morales. Et quand il va s'intéresser aux chars d'assaut, c'est précisément parce qu'il voit dans les blindés un moyen de modérer la violence de la guerre et de revenir à la guerre d'avant, c'est-à-dire d'en finir avec ces armées enterrées qui s'entremassacrent à coups d'obus. Et pour lui, les blindés, ça permet de remettre du mouvement et de la stratégie de la manœuvre dans la guerre et donc de limiter la part d'importance de l'infanterie, de revenir à une guerre de techniciens, aussi une guerre d'officiers, une guerre de nobles, etc., et d'en finir avec le grand massacre de l'infanterie. Donc, il n'aime pas la guerre. Et alors, troisième différence, Napoléon a le, comment dire, il a le sens inné du commandement. Même s'il est insensible à la vie humaine et aux souffrances, en même temps, il sait parler à ses soldats. Il a le contact inné. Et pourtant, il n'y a sans doute pas un chef de guerre qui a vécu plus séparé de ses hommes que lui. Napoléon, très vite, il vit entouré par une garde prétorienne de Polonais, volontaires, qui sont venus se mettre à son service en Italie en 1996-1997, et il est inaccessible en réalité. Il vit entouré par cette garde prétorienne, il n'admet dans son entourage que des gens sélectionnés, il n'est pas le chef à qui on peut aller taper sur l'épaule et tout. Mais il réussit à le faire croire. Et quand il passe devant les troupes, il a le contact, il apprend avant, il se tient au courant de l'histoire de chaque bataillon, il l'a dans la tête. Et donc, il s'approche des soldats, ah mon brave, vous étiez à telle bataille, quelle prouesse vous avez fournie ? Alors là, les soldats ne se sentent plus, ils pensent qu'il les a distingués, qu'il les connaît personnellement, qu'il est l'un des leurs. Et c'est pourquoi il cultivera toujours la discrétion vestimentaire. Il encourage ses maréchaux à se mettre des dorures partout et lui, non. Parce que du même coup, ça veut dire que lui passe pour être proche de ses soldats et il sait trouver les mots. De Gaulle, non. De Gaulle est très froid, il met toujours une distance entre les gens et lui, c'est quelqu'un qui probablement n'arrivait pas à être familier et il n'arrive pas à faire croire à ses soldats qu'il les aime. Et l'épisode sans doute le plus terrible, c'est en 1940, à la bataille d'Abbeville, où les témoins le diront, jamais ils ne trouvent un mot de réconfort pour ces hommes qui se sont battus et qui se sont bien battus, même si finalement ils n'ont pas réussi à percer les lignes allemandes. Mais personne n'aurait réussi, les Allemands avaient déjà gagné la bataille de France. Mais il ne trouve jamais un mot de réconfort, jamais. Au contraire, il les abreuve, il les injurie, il les engueule parce que ça ne va jamais comme il veut, etc. Donc, il n'a pas ce rapport de demi-proximité qu'à Napoléon qui a le sens du commandement. Et du coup, Napoléon a l'art d'obtenir de ses hommes plus qu'il n'aurait donné. Et ça sera pareil avec ses ministres. Il les porte au-dessus d'eux-mêmes et il obtient d'eux des sacrifices que personne n'aurait obtenus. De Gaulle, non. Parce qu'il n'a pas ce sens de l'humain qu'a Napoléon en dépit d'une immense froideur. Manifestement, vous avez très envie de parler d'État et de gouvernement. Nous allons y arriver tout à l'heure parce qu'à mesure que vous parlez, quelqu'un d'autre se décide que nous connaissons aujourd'hui et sur lequel je brûle d'envie de vous interroger. Mais on va prendre un petit moment pour parler encore d'autres choses. Dans ce qui, d'une manière extrêmement surprenante, rassemble et éloigne Napoléon de Gaulle, il y a également le thème de l'exil. L'un est exilé et ne rentre jamais. Deux fois. Deux fois. Il ne rentre jamais la seconde fois. L'autre, en revanche, ne croit pas qu'il va revenir et on peut dire qu'une certaine façon, quand l'on met les deux églises, c'est une île. C'est son île d'Elbe. C'est peut-être l'île d'Elbe, absolument. Mais en revanche, quand il revient, il réussit. Et comment vous faites l'analogie entre les deux ? Non, justement, il me semble que c'est la même chose parce que quand Napoléon part à l'île d'Elbe, il n'a pas l'intention de rester à l'île d'Elbe. Et un jour, il se promène sur l'île d'Elbe et il dit « Mon royaume est bien petit. » C'est minuscule, l'île d'Elbe. Quand on a été le maître de l'Europe, on ne peut pas finir à l'île d'Elbe. Comme dit Chateaubriand, il ne pouvait pas mourir sur un carré de légumes. C'était impossible. Et il fallait qu'il revienne. Pour lui, pas pour les Français, il les a sacrifiés dans l'histoire. Mais pour lui, il fallait qu'il revienne pour faire une fin à sa mesure. Donc, à l'île d'Elbe, Napoléon, c'est un joueur. Alors, il attend la bonne carte. Il attend. Il sait attendre. Ça fait partie du talent politique de savoir attendre le bon moment. Et lui, il sait attendre. Mais il sait aussi que dès qu'il y aura une carte favorable, il tentera le tout pour le tout pour rentrer. Et De Gaulle, à Colombais, entre 46 et 58, c'est pareil. Parce que quand il part en 46, claque la porte du gouvernement, ce n'est pas pour prendre sa retraite. il était persuadé que les Français viendraient le rechercher, qu'on refuserait sa démission, qu'on le rappellerait et qu'on le rappellerait à ses conditions, c'est-à-dire réformer le régime dans le sens du discours qu'il allait prononcer quelques mois plus tard à Bayeux. Mais il avait déjà toutes les idées dans la tête. Alors, le problème, c'est que les Français ne l'ont pas rappelé. Plus personne ne vote De Gaulle en 46. De Gaulle, c'est le passé. Et les Français, après la guerre, ce qu'ils veulent, c'est tourner la page et passer à l'avenir. Et De Gaulle, quoi qu'il fasse, va rester un homme du passé. Mais lui, à Colombais, alors certes, c'est la retraite, certes, il passe son temps à pronostiquer la fin du monde, la Troisième Guerre mondiale, etc. Mais en même temps, il est très attentif au gouvernement et il est porté par une certitude qui est que la constitution de la Quatrième ne tiendra pas. Et Napoléon est porté par la même certitude à l'île d'Elbe, c'est que la grève des Bourbons revenus sur la France post-révolutionnaire, ça ne se fera pas. Donc, les deux régimes en place qui leur ont succédé vont échouer. Et c'est ça qui les fait tenir. En Napoléon, pas très longtemps, pendant 11 mois, et De Gaulle, pendant quand même 12 ans. Mais malgré le fait qu'il n'est pas attendu. Et je cite un sondage de 1956, février 1956, donc deux mois avant le retour au pouvoir. Souhaitez-vous le retour au pouvoir aux affaires du général De Gaulle ? Réponse oui, 1% des Français. Deux ans avant. Deux ans avant. Mais quand il revient en 1958, c'est un, les hasards, deux, la volonté, la sourde volonté, on va dire. L'habileté. Mais surtout, un drame, un drame absolu qui est celui de l'Algérie. Oui. On peut dire que ce qu'on peut comparer, c'est le, comment dire, c'est l'accès au pouvoir de Bonaparte, la première, en 1999, au moment du 18 brumaire, et 1958, le second retour de De Gaulle. C'est un peu la même chose. Dans les deux cas, une situation de paralysie. Parce que le directoire et la quatrième ne sont pas des mauvais régimes. Ils ont fait beaucoup de choses. La plupart des réformes, que va faire Bonaparte, ont été conçues par le directoire. Et beaucoup de réformes réalisées par De Gaulle au début de la cinquième ont été conçues par la quatrième république. Mais simplement, ce sont deux régimes qui n'ont pas de moyens politiques de faire aboutir les réformes. Ils n'y arrivent pas. C'est l'instabilité permanente, c'est la paralysie, c'est le manque de volonté. Et donc, ils arrivent dans ce contexte où plus personne ne sait quel peut être l'avenir. où les institutions n'offrent plus de solutions pratiques, où on ne voit plus de solutions dans le cadre des institutions. Et c'est ça qui va les propulser aux affaires comme étant ceux qui détiennent la clé, la seule clé de la situation. Et il y faut, au fond, peu d'habileté. Alors, ni l'un ni l'autre ne sont vraiment attendus. Bonaparte, tout le monde le croit mort en Égypte ou prisonnier des Turcs. C'est une rumeur qui court. Et quand il débarque à Fréjus, c'est une surprise pour tout le monde. On le croit disparu en Orient et il revient. Et quand il revient, il s'impose. C'est-à-dire que sa remontée de Fréjus à Paris est une remontée triomphale. Par exemple, il y avait beaucoup d'insécurité à l'époque. C'est une époque très dangereuse. Il y a des bandes de voleurs, de déserteurs qui écument notamment la vallée du Rhône. Alors, pour ne pas que ces bagages soient volés, il va quand même être attaqués et ces bagages vont être volés du côté d'Avignon. Mais les paysans descendent des montagnes de chaque côté du Rhône avec des flambeaux pour éclairer sa route la nuit. Donc, c'est une scène extraordinaire qui rappelle le retour de De Gaulle en 1944. Un peu la même chose. Et il y a une sorte de consentement sur l'idée chez tout le monde que Napoléon est celui, Bonaparte à l'époque, est le seul qui détient la clé de la situation. Et tous les jours lorsqu'il est revenu à Paris, tous les jours à 4 heures, les ministres viennent rue de la Victoire le voir dans son hôtel particulier avec leur dossier sur les affaires du jour. Ce n'est qu'un militaire déserteur qui a abandonné son armée en Égypte, mais c'est comme s'il avait déjà le pouvoir. Et il lui suffira d'un petit peu d'habileté pour renverser le régime avec la complicité d'une partie, d'ailleurs, du gouvernement de l'époque, Sieyès notamment, et pour s'emparer du pouvoir. De Gaulle, c'est un peu la même chose. Alors, la quatrième a réussi à trouver une solution à la question de l'Indochine. Mendes France y a réussi, mais bute sur la question de l'Algérie. L'Algérie n'a pas très bien réussi au gouvernement. En 1956, Guy Mollet a été conspué, etc. Bref, c'est quelque chose d'ingérable, d'incompréhensible. Il y a des complots de tous les côtés. Il y a le malaise de l'armée depuis l'Indochine, depuis Dien Dien Phu. L'armée se sent sacrifiée. Les pieds noirs sont convaincus que le régime va les lâcher, etc. Le régime n'ose ni exploiter les succès de l'armée qui sont réels en 1957-58. Après tout, l'armée est venue à bout de la bataille d'Alger par les moyens certes critiquables, qu'on sait, mais efficaces. L'armée est vainqueur. Mais le gouvernement n'ose pas ni maintenir l'Algérie française ni abandonner l'Algérie. Donc, la solution ne peut pas venir des parties telles qu'elles sont. Et De Gaulle, dans les semaines, ça se passe très vite, entre le bombardement de Saquette, donc, février 1958 et mai 1958. En deux mois, De Gaulle va s'imposer comme l'unique solution. Et les ralliements vont lui venir, d'ailleurs, de tous les parties. Et le ralliement de Guy Mollet sera un acte décisif. Et lui aussi, à l'appui d'une partie du gouvernement, à commencer par le président Coty, qui, finalement, va dénouer la situation en faveur de De Gaulle. Et là aussi, De Gaulle aura besoin, au fond, de très peu d'habileté. Alors, il se trouve qu'il a autour de lui un petit cercle très efficace, avec notamment Léon Delbecq, Michel Debré, Chaban Delmas, qui va jouer un grand rôle. Léon Delbecq est le directeur de cabinet de Chaban. Et c'est Chaban qui va envoyer Delbecq à Alger pour prendre langue avec toutes les factions qui se partagent à Alger. Et Delbecq va jouer un rôle si bien qu'au final, le seul vrai complot du 13 mai, c'est le complot gaulliste. Ce sont les seuls qui sont organisés et qui ont un vrai projet et qui vont avoir, réussir à trouver des contacts dans l'armée, chez les partisans d'Algérie française, etc. Mais au fond, le seul acte de force, dans un cas, Bonaparte fait expulser de l'orangé de Saint-Cloud, ce qui est aujourd'hui l'Assemblée nationale, l'équivalent, qui fait un peu de résistance. Et puis de Gaulle, il y aura seulement l'opération résurrection, c'est-à-dire la menace d'un parachutage de parachutistes sur le palais Bourbon, et ça se limitera à prendre le contrôle de la préfecture d'Ajaccio, mais qui est clairement une menace. C'est-à-dire que si le régime ne capitule pas, on emploiera la force. Il ne l'aurait pas fait, sans doute. Il savait très bien qu'en face de lui, il avait des gens faibles et que la menace suffirait. Tout comme Bonaparte, lorsqu'il fait expulser les députés de l'orangerie, sait qu'il a en face de lui des gens si faibles qu'ils vont céder, finalement. Pensez-vous que dans les deux cas, à la lumière de ce que vous venez de dire, il y aurait de la duplicité chez l'un et chez l'autre ? Oui, bien sûr. Heureusement. La duplicité est une grande qualité politique. Machiavel disait pour faire un grand homme d'État, il faut deux qualités. Il faut qu'il soit d'un côté, qu'il sache faire le lion et qu'il sache faire le renard. La force et la ruse sont les deux grands ressorts du gouvernement. Et Machiavel ajoutait qu'il faut savoir dans certaines circonstances faire l'homme et dans d'autres faire la bête. C'est-à-dire que dans certaines circonstances, il faut se conformer selon les principes de la morale et dans d'autres, il faut savoir les oublier. Donc, ils ont ces deux qualités, tous les deux. Ils peuvent être à la fois implacables et justes, rusés et violents. Et dans l'exercice du pouvoir, quelles seraient les similitudes des deux hommes d'État ? C'est là où il y en a beaucoup. D'abord, ce qu'il y a de... Vraiment, on ne peut les comparer que dans deux séquences de leur vie. Le début du consulat pour Bonaparte jusque, disons, à la reprise de la guerre avec l'Angleterre en 1803, donc 1800-1803, et les années 1958-1962-63-64 peut-être, de De Gaulle, donc les débuts de la Ve République. Parce que là, ce sont deux époques absolument miraculeuses. Il n'y a probablement pas d'autre époque comme ça, sauf peut-être le début du règne personnel de Louis XIV, au moment où il se sépare de Fouquet. Alors là, il y a une période à la fois d'autorité absolue, soutenue par une légitimité très forte, c'est-à-dire qu'ils ont su rallier les partis, et il y a une phase de réformes très nombreuses, très intelligentes et très rapidement conduites. Ça, c'est un moment unique dans l'histoire. Et s'ils peuvent réformer aussi rapidement, c'est parce qu'il y a un consensus large autour d'eux, et puis aussi, ils ont les moyens de réformer, parce qu'on est dans une période où le Parlement a été marginalisé. Donc, un pouvoir exécutif fort qui décide, un Parlement marginalisé, des partis qu'on peut dire déconcertés, ou discrédités, discrédités, disparus, déconcertés, et surtout, très clairement, dans leur tête, le programme de ce qu'ils veulent faire. Tous les deux ont dans la tête leur programme politique le jour où ils prennent le pouvoir, et la conscience qu'il faut aller très vite. Alors, dans le cas de Bonaparte, ça va être des lois faites à toute vitesse parce qu'elles n'ont plus à passer par le Parlement, et dans le cas de De Gaulle, ça va être les ordonnances, plus de 800 ordonnances en six mois, ce qui est considérable. Et avec un phénomène très intéressant, il y a deux épisodes tout à fait semblables. Dans le cas de Bonaparte, c'est la réforme du système fiscal et financier. Alors, le ministre des Finances de Bonaparte, il s'appelle Gaudin, c'est un grand spécialiste, c'était un des grands financiers, finances d'État, un des grands fonctionnaires de l'ancien régime, du règne de Louis XVI. Et sous le directoire, plusieurs fois, il a été sollicité pour faire la réforme des finances publiques. Les impôts ne rentrent plus, etc. Et il a refusé. Et il dira après, oui, mais je voyais l'État du système politique, l'instabilité gouvernementale, donc j'aurais été ministre, on m'aurait dit, oui, faites la réforme, et elle aurait été soit enterrée, soit renversée par les assemblées. Et il dit, lorsque Bonaparte est arrivé au pouvoir, là, j'ai compris que la stabilité était à l'ordre du jour. J'ai accepté. Et la réforme du système fiscal français a été faite en trois semaines. Montre en main. C'est incroyable de réformer tout un système, donc la création du système qu'on a aujourd'hui, les percepteurs, etc. Trois semaines. De Gaulle, la réforme hospitalière, qui est faite par ordonnance, fin 58. Alors, c'est Robert Debré, le médecin, dira lui aussi, il avait dans ses cartons la réforme, il l'avait préparée, et il l'avait proposée à des gouvernements de la quatrième. Mais elle avait été plusieurs fois lancée, jamais aboutie, parce que les gouvernements changeaient si vite qu'on ne pouvait rien faire aboutir. Il dit, quand De Gaulle a pris le pouvoir, il dit, là, j'ai dit, Banco, on y va, parce qu'il savait que cette fois, c'était la bonne. Et effectivement, la réforme du système hospitalier a été faite très rapidement. Donc, là, ce sont deux époques tout à fait semblables, et portées aussi par, comment dire, par l'intelligence politique des deux hommes qui ont su juger ce dont la France avait besoin à ce moment-là. Alors ensuite, Napoléon s'est un peu égaré dans ses rêves carolingiens, etc. Mais au début, il a la lucidité de ce qu'on doit faire et de ce qu'on peut faire, et aussi de ce qu'on ne peut pas faire. Parce qu'ils ont tous les deux cette idée qu'ils viennent après des époques de déchirement. Bonaparte, il vient après dix ans de révolution où la France s'est déchirée, où il y a deux Frances, la France d'avant, la France d'après, la France de gauche, la France de droite, la France catholique, la France républicaine. La fameuse formule, ni talons rouges, ni monnaie rouge. Comme il dit, ni talons rouges, ni bonnets rouges. Je suis uniquement national. Et je crois qu'il y a la même formule chez De Gaulle. Il dit que la France, ce n'est pas la gauche, la France, ce n'est pas la droite. La France, c'est la France. Et c'est un peu leur ligne politique. Et tous les deux ont cette idée de faire venir à eux les bonnes volontés des deux partis et écraser le reste. Alors Bonaparte le fera au sens matériel du terme. C'est-à-dire qu'il va faire procéder à un certain nombre de liquidations physiques d'extrême-gauche, de gens qu'on dirait... Il y a des irrédentistes. Ceux qui disent que la révolution n'est pas finie parce qu'elle n'a pas atteint toutes ses promesses, extrême-gauche, et ceux qui disent qu'il faut ramener les Bourbons. Et avec ces deux clans qui refusent de leur allier, il sera implacable. Il y aura des exécutions concernant les royalistes, des décapitations, et concernant les révolutionnaires intransigeants, il en fera noyer un certain nombre au cours de leur déportation vers les îles Seychelles. Ils ne sont jamais arrivés à destination. Personne ne les a revus. Donc on suppose, comme dit Mme de Stal, qu'il les a fait déporter directement au fond de la mer. Mais au fond, il a cette idée que son système est un système au centre qui rassemble ce qui peut l'être de la gauche et de la droite pour oeuvrer à une politique de réforme. Même chose chez De Gaulle, puisqu'au fond, il laisse de côté les gens de gauche qui le refusent et l'OAS qui n'accepte pas la liquidation de l'Algérie française. Et il va travailler, notamment à la fin de 1958, au moment de la grande période de réforme, avec des gens qui viennent à la fois de la droite, mais aussi de la gauche, parce que sa majorité, à la fin de 1958, elle est en grande partie fournie par la SFIO, par l'ancienne SFIO. Donc tous les deux, avec les débris des partis, font des majorités qui vont tenir un temps. Donc il y a à la fois une stratégie, une réflexion sur la réalité, une légitimité forte, une autorité, une absence de scrupules, et tout ça fait deux époques... Une froideur à l'égard d'événements, vous soulignez les deux, dans le livre. Oui, de Gaulle, c'est terrible. C'est l'Algérie qui l'amène au pouvoir et dont il regarde très froidement les résultats. Je crois qu'une grande qualité politique, c'est l'ingratitude. C'est-à-dire le fait de ne pas être reconnaissant à ceux, envers ceux qui vous ont servi. Et ni Bonaparte. Bonaparte n'a pas été reconnaissant. À partir du jour où il est au pouvoir, il y a des tas de gens qu'il ne veut plus voir. Il interdit à sa femme de voir la plupart de ses amis, qui étaient tous des enrichis de la Révolution. À partir du moment où il est au pouvoir, il ne veut plus que ces gens-là pénètrent dans ses salons. Plus question de les voir. Et il refusera. Talien, qui a été l'un de ceux qui l'ont porté, qui l'ont hissé sur le pavois, Talien mourra dans la misère sans qu'il fasse un geste pour lui. Il est ingrat par principe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est dans la peau du chef d'État, il n'est plus l'ancien révolutionnaire, etc. De Gaulle a été porté au pouvoir par les partisans de l'Algérie française, qui croyaient réellement et sincèrement, et d'ailleurs, il n'a rien fait pour les détromper. Il est allé jusqu'à dire le fameux « je vous ai compris » à Algiers. Alors que lorsqu'il revient d'Algiers, c'est le 4 juin 1958, moins d'un mois après la prise du pouvoir, il revient à Villa Coubley, la Théry, Delbec l'accueille, son fidèle partisan, mais en même temps tout à fait fanatiquement attaché à l'Algérie française, et Delbec lui dit « Général, vous avez prononcé la grande parole ». Delbec racontera ça ensuite dans un entretien autant il ne sera plus gaulliste. Et De Gaulle se tourne vers lui et lui dit « Mais allons Delbec, vous l'avez cru ? Mais enfin, l'Algérie française, c'est une plaisanterie. » Fermez le banc. Donc il savait déjà ce qu'il allait faire. Et il l'a fait en plus cruellement. Et ça, c'est quelque chose d'impardonnable, c'est une tâche dans la biographie de De Gaulle, que l'abandon des pieds noirs et surtout le sacrifice des harkis qui est quelque chose d'atroce en réalité. Alors, vous amenez sur un boulevard la question que je voulais vous poser, qui se comportera de deux parties. La première, c'est est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une figure type du grand homme à la française, d'une part ? Et l'autre question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, à travers la multitude de comparatifs que vous faites, de données très extrêmement précises historiques en même temps, curieusement, du simplement au seul fait du hasard, que nous ne serions pas dans une époque comparable ? Alors, d'abord le grand homme, ensuite Macron. Alors, sur le grand homme à la française, oui, bien sûr, parce que je crois que ces personnages, alors, il y a toute une galerie, ça commence avec Jeanne d'Arc qui est notre premier grand homme de notre histoire, ça se poursuit avec Henri IV, Louis XIV, Napoléon au début, De Gaulle, mais on pourrait en ajouter d'autres, mais il y en a de second rang, un peu moins grand. Oui, Jeanne d'Arc, elle est au premier rang. Jeanne d'Arc, Henri IV, Louis XIV, Napoléon, De Gaulle, c'est vraiment le grand panthéon. Puis derrière, il y en a d'autres, il y a Clémenceau, il y a beaucoup de gens comme ça. Je pense que le grand homme à la française, c'est celui qui arrache la France au risque de la guerre civile. Parce que la France, c'est un pays qui foncièrement est désuni, qui n'a pas d'unité. Et d'ailleurs, si vous comparez avec les autres pays, les Allemands ont une langue qui fait leur unité. L'Allemand, les Italiens ont des souvenirs qui font une relative unité, la Rome antique. L'Angleterre a une société très forte qui leur vient des Saxons et qui leur permet, qui leur donne ce caractère, comment dire, qui ne sède jamais, etc. Ils ont une société forte qui leur a permis de limiter l'autorité royale, etc. Les Français doivent tout à l'État, même leur langue. Parce qu'après tout, le français, c'est une langue qui a été imposée par l'État, après l'édit de Villers-Cotterêts. Ce n'est pas une langue naturelle. Il y a plein de langues en France. La France, c'est un pays désuni de culture, de religion, de langue. Géographiquement, il n'y a pas de pays plus divers que la France. Je vais vous raconter une petite anecdote rapide. Talleyrand. Talleyrand, pendant la terreur, s'exile aux États-Unis. Il s'installe à Baltimore. D'abord, il commence par prendre une maîtresse noire pour avoir, lui, l'ancien évêque, pour avoir le plaisir d'aller la promener sur le port le soir et de choquer les bourgeois américains qu'il détestait. Il écrit un jour une lettre à Madame de Stal qui lui a dit « Trouvez-moi un poste en rapport avec mon rang, si possible, un poste de ministre. » Il dit « Parce que je n'en peux plus des États-Unis d'Amérique. » Il dit « Ici, c'est un pays, la France est un pays où il y a 400 fromages et une seule religion. » Il dit « Ici, il y a 200 religions et un seul plat. » Il dit « Mangez les pommes de terre tous les jours, c'est au-dessus de mes forces. Faites-moi rentrer en France, levez mon interdiction de ces jours. » C'est un pays d'une diversité telle et qui a toujours été divisé. Et son unité, il ne la trouve que dans des figures emblématiques qui sont nos grands hommes et qui permettent à ce pays divisé de refaire son unité provisoire dans des périodes de très grand danger. Et c'est un peu ça le grand homme à la française. C'est celui qui donne un visage à cette nation perpétuellement divisée et qui souvent en plus ne s'aime pas. Les Français, c'est un peuple qui ne s'aime pas et qui passe son temps à se déprécier et à dire du mal de soi-même. Ce qui n'existe nulle part ailleurs, tous les peuples s'aiment à peu près en Europe. Alors les Allemands, on n'aime pas une partie de leur histoire, on les comprend. Mais si vous prenez les Russes, les Russes s'aiment et aiment toute leur histoire, même les tragédies. Les tragédies sont leur histoire. Les Anglais aiment toute leur histoire. Voilà. Les Américains aiment toute leur histoire. Les Français, non. Donc ils ont besoin comme ça de se reconnaître dans quelqu'un pour retrouver leur unité. Alors ils n'en ont pas un besoin permanent, ça n'arrive que par moment. C'est-à-dire lorsqu'ils frôlent le précipice, c'est là qu'ils trouvent des figures pour se réconcilier momentanément. Parce qu'au fond, la grande division droite-gauche, elle est constitutive dans l'histoire de France et elle reparaît toujours. Mais il y a des moments où il faut... Alors maintenant, aujourd'hui, bien sûr, la situation ressemble... Elle ressemble d'ailleurs plus à la situation du directoire que de la IVe République. La IVe République est moins inefficace que l'est la Ve depuis... Je ne sais même pas quand il faudrait remonter. Alors peut-être en 1995, l'échec de Chirac peut-être en 1997, la dissolution ratée, qui est la fin des tentatives de réformes. Alors ça fait quand même 20 ans. Donc 20 ans de paralysie politique. Le directoire Bonaparte est arrivé au bout de 4 ans de paralysie politique. Là, ça fait 20 ans. Donc ça ressemble beaucoup à une situation où le système des partis est si sclérosé que tout ce qu'il a pour effet, c'est une alternance qui ne produit rien ou qui produit toujours la même chose, c'est-à-dire une absence de résultats tragiques. Alors on peut comparer. Et effectivement, on peut dire que ce qui se passe et qui était totalement imprévisible, c'est-à-dire que le retour de De Gaulle au pouvoir en 1958, c'est imprévisible. L'arrivée de Bonaparte en 1999, dans ces conditions, c'est imprévisible. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était absolument imprévisible trois mois avant. Personne ne pouvait pronostiquer ce qui allait se passer, et non pas tant l'élection de Macron que l'écroulement du système des partis. Et aujourd'hui, ils sont morts, comme on dit aujourd'hui, morts de chez morts, c'est-à-dire qu'ils ne reviendront plus. Ils vont bien sûr, une droite et une gauche vont se recomposer, mais ça va prendre du temps. Donc il va y avoir quelques années, exactement comme après 1800 et comme après 1958, donc quelques années qui seront peut-être des années de réforme. est fondée sur le même point de vue, c'est-à-dire qu'il n'y a de réformes possibles qu'au centre. Et c'est vrai, la France, comme c'est un pays divisé, vous ne pouvez le gouverner qu'au centre. Vous ne pouvez pas le gouverner ni à gauche ni à droite. C'est impossible. Et il faut que ce soit des réformes qui trouvent un point d'équilibre, c'est très difficile à faire, entre la gauche et la droite. Ça marchait comme ça. De Gaulle a été un centriste, Bonaparte a été un centriste et on verra si ce centrisme marche. Ça ne marche pas toujours. Giscard voulait le faire, deux Français sur trois, en laissant de côté le troisième Français. Mais ça ne marchait pas du tout. Alors, on verra si ça fonctionne cette fois. Mais c'est vrai qu'il y a des analogies et probablement il y a des analogies dans le personnage, ce qui est tout à fait bluffant. Le candidat n'était pas très attirant. Moi, je ne trouvais pas le candidat attirant du tout, mais l'espèce de spontanéité et de facilité avec laquelle il s'est glissé dans le rôle. Ça, c'est tout à fait stupéfiant. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu ça depuis des décennies, un personnage pareil. À partir du moment où il apprend qu'il est officiellement élu, il entre dans le costume du président et il devient quelqu'un de tout à fait différent. Ça, c'est bluffant. Donc, il y a des tas d'analogies comme ça. Il y a aussi l'ingratitude foncière qui semble le caractériser. C'est-à-dire le fait qu'il n'a de reconnaissance pour personne. Ça, c'est une bonne chose. C'est une qualité. Ça semble signaler des qualités. Donc, voilà. Mais maintenant, dans le cas de Bonaparte, de De Gaulle, peut-être plus tard de Macron, tout ne se juge et ne s'évalue qu'à posteriori. C'est-à-dire, c'est l'œuvre qui permet de juger l'ouvrier. C'est comme ça. Ce n'est pas le fait de vouloir construire un mur qui juge l'ouvrier. C'est le fait qu'il a construit le mur. Et effectivement, on peut dire que Bonaparte, certes, il a du génie personnel, etc., mais on peut le juger comme un grand homme dans l'histoire de France par son œuvre sous le consulat. C'est-à-dire par le fait qu'il a réussi d'abord à terminer la révolution, ensuite à reconstruire le pays dans le respect des deux héritages, celui de l'Ancien Régime et celui de la Révolution, et à trouver un accommodement entre les deux Frances qui permettait de les faire vivre ensemble. Et ça, il a réussi. Et c'est en cela qu'il est un grand homme. Et on peut dire de De Gaulle qu'il a réussi à donner des institutions stables à la France, ce qu'elle n'avait pas réussi à trouver depuis la Révolution française, puisque tous les régimes s'étaient écroulés. Donc là, ils se sont révélés grands hommes par leurs œuvres. De Gaulle plus que Napoléon, parce que Napoléon, il a ensuite, il est entré dans un rêve personnel et il n'a pas laissé d'héritage politique. Son régime a disparu avec lui. De Gaulle a su s'arrêter. Il a su se retirer deux fois, trois fois même. Il le fait en 1946, mais là, c'est un retrait intéressé, calculé. Il le fait en 1965, parce qu'en 1965, il n'a pas l'idée qu'il va être en balotage contre Mitterrand. Vous savez, il appelait Mitterrand l'arsouille, il le méprisait. Pour lui, Mitterrand, c'était l'homme méprisable par excellence. Et donc, en 1965, il se retrouve en balotage. Ça a été comme un coup de massue sur la tête pour lui. Mais il a accepté de descendre dans l'arène, d'aller faire campagne, certes dans un entretien comme ça avec Michel Droit, mais quand même, il a accepté et de faire une déclaration qui disant... Il était beaucoup moins contradictoire que je ne l'étais ce soir. Voilà. Et pour lui, c'était une véritable destitution de se prêter à ça. Mais au fond, en 1965, il est assez vertueux pour renoncer à son personnage historique et du coup, pour donner sa chance au régime. Et la Ve République, elle commence à vivre sans lui en 1965. Certes, il est président, mais le régime a commencé à fonctionner sans lui. Il avait un sens de la mesure, donc une vertu que n'avait pas Napoléon. Napoléon, c'est un homme sans limite. Le succès, l'encourage à toujours plus, jusqu'à la catastrophe finale. C'est-à-dire qu'au fond, Napoléon, c'est un joueur fondamentalement. C'est quelqu'un qui, quand il gagne à la roulette, il remet sur le tapis parce qu'il pense qu'il aura encore un plus gros gain. De Gaulle était beaucoup plus mesuré et comme j'essaie d'expliquer dans le livre, De Gaulle était notamment tenu par les traditions. c'est la bourgeoisie française, De Gaulle. Donc la tradition, le catholicisme, l'honneur militaire, Napoléon, c'est un aventurier au fond. Génial, mais ça reste un aventurier. Donc là, on est dans une époque certainement inédite, intéressante et puis après, la postérité jugera. L'avenir nous dira. Bon, nous allons laisser un appel à Denis Mollat pour que dans quelques années vous soyez réinvité pour nous dire ce qui est advenu de Charles-Emmanuel Macron, de Napoléon. Je voulais conseiller à ceux qui n'ont pas lu ce livre, j'en recommande vivement la lecture pour les raisons que j'ai rapidement évoquées tout à l'heure mais surtout, je voulais à nouveau en souligner les qualités éminemment littéraires qui rendent cet ouvrage absolument aisé et passionnant à lire en plus de ces grandes qualités historiques. Merci infiniment et je crois qu'on peut applaudir pour cette conférence. Merci à vous.